Bonjour Pedro, merci de nous recevoir ici à la Jeunelière. On va revenir un petit peu avec vous sur votre carrière déjà, parce que vous n'avez que 24 ans et pourtant une carrière déjà bien remplie. Alors on va faire un petit peu large, mais quel bilan vous vous faites de ces dix dernières années déjà ? Comme vous l'avez dit, j'ai déjà une carrière avec beaucoup d'expérience. Je suis parti à Liverpool dès l'âge de 16 ans. J'y suis resté sept saisons avec quelques intermèdes aux Pays-Bas et après frustrants en Espagne. Mais ce que j'ai vécu s'est avéré très positif, d'autant que j'y ai appris une autre langue étrangère, ce qui pour moi est le plus important pour ma vie future. Je suis vraiment très content de ce que j'ai pu vivre. Ce qui a été important pour vous, vous l'avez dit, répété, vous avez été formé à Valence, en Espagne, votre pays d'origine. Le 14 juillet 2013, vous partez de Valence pour rejoindre certainement l'un des plus grands clubs au monde, Liverpool, avec à 16 ans déjà un transfert de 2 millions d'euros et un peu plus sur les épaules. Avec le recul, comment ça s'est passé dans votre tête ? Ça a été une époque superbe, mais aussi très difficile mentalement. À 16 ans, j'allais tous les jours à l'école avec mes copains jusqu'à 17h et après je me transformais en footballeur professionnel. Mon nom apparaissait beaucoup dans les médias, dans les journaux, à la télé. Ce n'était pas simple à gérer pour moi, mais aussi pour mes parents. Mais c'est ce que tout footballeur doit affronter pour aller plus loin. Et dix ans après, ces expériences me servent toutes. À Liverpool, je m'entraînais tous les jours avec les pros, mais je jouais chaque week-end avec la réserve. Ça faisait un moment que j'évoluais dans cette équipe et je voulais vraiment montrer mon niveau dans le foot professionnel. Et aux Pays-Bas, j'ai joué 50 ou 60 matchs en tant que titulaire en première division. Et ça m'a vraiment servi pour ce qui est arrivé derrière. Comment vous avez vécu la saison dernière avec 4 entraîneurs différents au cours de la même saison et puis un maintien, vraiment, avec une extrémiste ? Pour moi, c'était très difficile. Comme vous avez dit, c'était très étrange, très bizarre. Et franchement, c'est tout ce que tu souhaites éviter quand tu arrives dans un nouveau club. Pour moi, en janvier-février, on allait tout droit en Ligue 2. Je ne voyais pas l'équipe capable de revenir, de gagner des matchs. Et mentalement, ça a été très très dur. Heureusement, le mystère est arrivé. Combo Aré l'est arrivé et il nous a tous mis devant le fait accompli. Grâce à lui, on a commencé à remporter des matchs pas faciles et on a sauvé le club de la relégation. C'est ce qui était le plus important. J'ai bien regardé tous les matchs de votre carrière. Vous n'êtes jamais blessé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une super hygiène de vie ? Vous faites très attention à vous ? Je récupère très rapidement. Après les matchs, je suis fatigué, mais ça ne me prend pas toute la semaine. Je fais très attention à la vie en dehors du football. Je vais mettre à la maison, me reposer. Je ne suis pas quelqu'un qui sort ou qui mange n'importe quoi. Je crois que c'est un équilibre de vie qui me permet d'être disponible pour l'entraîneur. Depuis que vous êtes arrivé dans la cité des Ducs, est-ce que vous profitez de la vie, du centre-ville, des restaurants ? Je crois que c'est une ville géniale pour y vivre. Le temps et la nourriture sont bien meilleures qu'à l'hiver poule et ça me fait sentir davantage chez moi, en Espagne. Et pourtant, on a cru lire à un moment que vous vouliez revenir en Espagne. C'est vrai ? C'est vrai qu'il y a 8 ans, je suis parti de mon pays. Je crois que j'ai perdu beaucoup de mon adolescence. Et j'ai toujours en tête de rentrer à la maison. Même si je suis toujours très concentré sur cette deuxième saison avec le FC Nantes. Meilleur que l'an passé. Je suis bien ici, mais comme tout espagnol, je sais que... Un jour, je reviendrai jouer dans mon pays. Un petit mot en français, parce que je sais que vous parlez français, alors... Je parle bien, mais les caméras là, c'est pas bon. La prochaine fois. La prochaine fois, promets. Merci beaucoup Pedro. Merci. Merci à vous.